Bonjour, je m'appelle Timo et j'ai 20 ans. Je suis parti pour ma troisième année à l'université de Bergen en Norvège pendant un an. J'avais besoin un peu de liberté, d'autonomie, d'apprendre à vivre tout seul, etc. Je suis arrivé avant que les cours commencent, donc c'était pour m'habituer à la vie là-bas. Mais j'étais un peu malade dès le début, donc... Je me sens vraiment à l'aise en anglais maintenant. On se met à rêver en anglais, c'est assez marrant, donc... Je trouve que les classes sont plus petites, parce qu'il y a moins d'étudiants tout simplement, il y a une atmosphère un peu plus détendue, plus de place pour poser des questions, plus une relation amicale. Et que ce soit au niveau de l'enseignement, l'université de Bergen en particulier est très axée sur le théorique. On se retrouve avec deux examens en même temps, le même jour, dont un de 3h et un de 6h. Bon bah ça se fait, hein ! On l'a fait ! La crêpe nationale, à la base, c'est très populaire, bien plus qu'en France. Donc dès 8h du matin, c'est les sonos à fond dans toute la ville. En plus, c'était un jour où il faisait particulièrement beau, ce qui est inhabituel à Bergen. C'était juste incroyable, ben je n'ai jamais assisté à une fête aussi énorme et que tout le monde était heureux. C'était vraiment cool. Donc les paysages, c'est quand même bien différent qu'en France, c'est beaucoup plus spectaculaire. J'ai envie de dire que tout est un peu plus grand. C'est-à-dire que les fjords qui s'étendent sur des kilomètres et les montagnes, une perte de vue. J'ai fait une petite visite touristique, où le plat était offert, donc je mangeais du renne. Je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi, c'est mon dernier jour, on va s'en plaisir, donc j'ai eu l'occasion de sortir en ville, de me faire un bon restaurant, malgré le fait que, bon bah, à la Norvège, je ne sais pas, les mêmes prix. Je me sens autonome. Avant, je n'allais pas forcément traiter de l'avant vers les gens, alors que là, ben, j'ai franchement plus de mal avec ça. Je me sens indépendant, libre, on trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada